Bonjour à tous et à toutes ou bonsoir à tous et à toutes selon le moment où vous regardez cette vidéo sur YouTube ou bien sur ma page Facebook également où je poste mes vidéos YouTube et également donc des photos de levée de soleil, coucher de soleil, des actualités météo sur la page Facebook prévision Météo France et la météo sur l'abri. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Petite analyse rapide des conditions actuelles notamment de température. Nous avons de 0, moins 1 même, à 2 degrés sur le nord-est. Nous avons de 0 à 4 sur le nord, de 1 à 5 sur les côtes de la Manche, 2 à 8 en Bretagne, moins 1, moins 2 même, à 0 sur la région parisienne, 0 à 3 degrés sur Bourgogne-Vosges, de 1 à 3 degrés sur Pays de Loire, 1 à 3 degrés sur le massif central, de 1 à 4 sur Poitou-Charente-Limousins, moins 1 à 5 sur le sud-ouest, de 2 à 8 degrés même sur Rhône-Alpes. L'arc méditerranéen de 3 à 12 degrés sur l'extrême sud-est, il fait même 12 degrés, il fait relativement doux, et de 10 à 11 degrés en Corse. Voilà, donc un temps quand même, bon, un petit peu en dessous des normales, comme vous pouvez le constater, sur pas mal de régions, où il fait quand même un froid relativement, on va dire, voilà, un froid présent, c'est pas non plus des grands froids, mais enfin, par exemple, sur ma situation, là, j'ai 1,6 degrés, alors que les normales, c'est de l'ordre de 8 degrés en Ile-de-France, c'est quand même 5 à 6 degrés en dessous des normales. Alors la situation, alors voilà ce qu'on peut voir, nous sommes actuellement dans des hautes pressions, et on a ces fronts-là qui nous intéressent directement, et c'est ce que nous allons voir après dans les prévisions pour la journée de demain, qui va être une journée, on va dire, à surveiller, mais a priori, vu quand même les pressions élevées qu'on a, a priori, on va pas avoir trop d'inquiétudes à avoir, contrairement aux épisodes neigeux qu'on avait eus la semaine dernière, mais qui était dans un contexte bien différent, puisque nous étions dans des, dans une zone dépressionnaire, on était en marge de dépression, ça n'a strictement rien à voir, puisqu'en général, les anticyclones ont tendance à atténuer les phénomènes, donc on va voir ça de plus près après. Mais avant tout, ce qui nous intéresse, dans son bulletin, je vous le rappelle, c'est les tendances générales, donc nous allons voir pour les 15 prochains jours, ce que nous réservent les modèles. Donc on s'est calé comme d'hab sur les deux modèles, GFS et le modèle européen, pour voir ce que cette synoptique va donner. Donc actuellement, vous le voyez, c'est clairement une zone anticyclonique qui nous intéresse, la France est vraiment en plein milieu même d'une espèce de barrière anticyclonique qui s'étend vraiment jusque quasiment la Russie, et qui vraiment nous protège vraiment de phénomènes, on va dire, de pluie, de neige, bref, on a un temps vraiment très calme, pas de vent, en général un temps couvert, bâché, donc le problème actuellement qui est très difficile à prévoir, c'est les éventuelles éclaircies qu'il peut y avoir, puisque nous avons une couverture nuageuse faite de nuages bas, essentiellement, et donc en ce moment, les nuages n'ont pas vraiment envie de s'éclaircir, c'est le cas de le dire, et donc selon les endroits, les régions, des fois le ciel reste complètement couvert toute la journée. Alors qu'est-ce qui va se passer au fil des heures ? Alors là, on va aller sur la carte de demain, donc 6 heures, et là, il se passe quelque chose d'assez intéressant, ce dont on avait parlé d'ailleurs dimanche dernier, c'est le décalage de l'anticyclone vers l'Irlande. Comme vous pouvez le voir, la situation évolue quand même, parce que là, nous avions une belle barrière anticyclonique, et la barrière anticyclonique, eh bien, se transforme au fil des heures à une espèce de rétractation de l'anticyclone sur lui-même, avec un anticyclone qui est toujours puissant, puisqu'il est à 1040, mais à l'ouest de l'Irlande. Donc, c'est quelque chose qui est assez capital, pourquoi ? Eh bien, parce que vous voyez que les isobars, eh bien, se mettent maintenant dans un flux de nord. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tout ce qui circule, j'allais dire, dans cette zone-là, va avoir tendance à descendre. Et c'est ce qui va se passer demain, c'est-à-dire qu'il y a un front qui est présent actuellement, qui va avoir tendance à prendre une direction nord-sud. Donc, toute la question, évidemment, c'est de savoir ce que ce front va donner demain en termes de précipitation, puisqu'il descend clairement du nord vers le sud, dans un contexte très anticyclonique. Donc, déjà, ce que l'on voit, c'est que demain, nous sommes quand même en marge d'un anticyclone qui est assez puissant à l'ouest de l'Irlande. Vendredi, on voit que nous passons toujours... Quand je dis nous passons, c'est qu'en fait, les isobars prennent une courbe nord-nord-est et l'anticyclone se décale un petit peu, le centre de l'anticyclone, vers l'Atlantique. Mais néanmoins, on reste quand même dans des conditions très anticycloniques. Comme vous pouvez le voir, les deux cartes sont aussi identiques. Donc, tout de même, des conditions anticycloniques en surface. Néanmoins, en altitude, on a des géopotentiels qui, eux, par contre, ont tendance à passer sous la barre moyenne des 552. Donc, hectopascal, grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en altitude, les hautes pressions sont relativement moins élevées qu'en surface. En surface, on a du 1025-1030, vous voyez ici. Mais en altitude, la moyenne, ça serait l'équivalent du 1015 hectopascal en surface. En altitude, c'est beaucoup moins franc. On est moins en haute pression. Donc, ça veut dire que la circulation d'altitude est moins confrontée à des hautes pressions. Donc, c'est pour ça que, si front il y a, il peut perdre moins de sa vigueur au contact des hautes pressions. Donc, la situation est un peu moins, j'allais dire, barrière anticyclonique en altitude qu'en surface. Néanmoins, on reste quand même dans une situation anticyclonique en surface. Donc, ça ne va pas donner un temps comme on a vu la semaine dernière, par exemple avec des tempêtes, ce genre de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ces quartiers aux bars, ça veut dire ça. Ça veut dire que le temps va rester tout de même relativement calme d'après cette synoptique. On continue sur la journée de samedi. Et qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit que, toujours, des conditions anticycloniques. On est influencé par cet anticyclone au large de l'Atlantique qui, hélas, j'allais dire pour ceux qui aiment la douceur, forcément induit un temps froid. On ne peut pas espérer avoir de la douceur avec cette situation, puisque, je vous le rappelle, que ça tourne dans le sens-là. Donc, si ça tourne dans le sens-là, vous voyez quand même que tout ça vient du nord, ici. Alors, ce n'est pas non plus un froid polaire, puisque ça ne vient pas de là où il y a le violet. Ça vient d'ici où, tout de même, les températures sont certes plus fraîches, mais ce n'est pas non plus des infrois polaires. Mais on voit aussi que ça ne vient pas d'ici du sud. En général, quand ça vient de là, c'est des températures beaucoup plus douces. Non. Donc, avec cette synoptique, on voit un temps anticyclonique et également un temps qui ne va pas vers la douceur non plus. Et on continue à l'heure actuelle, donc, du 29 janvier, zéro heure. On voit quoi ? Eh bien, donc, les deux cartes se ressemblent. Les deux modèles sont toujours raccords. pour voir toujours la poursuite de cet anticyclone présent sur l'ouest de l'Atlantique et toujours, donc, des conditions anticycloniques sur la France. Et même en altitude, vous voyez que, contrairement à tout à l'heure, on était dans le vert, les géopotentiels remontent aussi. Et donc, en altitude, on va également être sur des hautes pressions. Donc, on a vraiment clairement une tendance là maintenant, de nouveau, même jusqu'à dimanche, à avoir un temps anticyclonique à tous les niveaux, en altitude comme en surface. On continue sur le lundi 30 janvier. Et là, plus ça va et plus vous voyez que les géopotentiels, donc les couleurs jaunes, orangées, en altitude gagnent encore du terrain. Donc, en altitude, les pressions augmentent encore et en surface, et toujours sur situation anticyclonique. Donc là, pour lundi, ça ne change pas grand chose. Alors, vous voyez, il y a quand même cette dépression qu'il y a au nord, mais elle nous influencera peut-être un petit peu sur le nord du pays. Alors, on va regarder ça. Et là, regardez, mardi 31, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se faire là. Alors, effectivement, le 31 janvier, on voit que l'anticyclone a tendance à se rapprocher même le centre de la France, sur le centre de la France. Et on a une dépression qui est au nord du Danemark, mais a priori, ne va pas nous influencer. Mais on va avoir quand même un flux qui va venir du nord-ouest. Donc, une situation qui peut être propice également à l'intrusion, un peu comme on risque d'avoir demain, l'intrusion de siphrons ilia, de précipitations qui viennent du nord-ouest. Donc, ça veut dire la possibilité peut-être de phénomènes légèrement neigeux, plus verglaçantes, grésiles. C'est une situation qui est toujours un petit peu à suivre, mais dans des hautes pressions. Donc, pour le moment, vous voyez, il n'y a pas vraiment de grands changements par rapport au temps actuel. On est toujours dans des conditions anticycloniques. Donc, le 1er février, alors là, le 1er février, ça commence un petit peu à dériver. On n'est qu'à une semaine de l'échéance. Mais, bon, les deux cartes ne se ressemblent plus trop. Par contre, ce qu'il y a, c'est que sur la France, si on fait un focus sur la France, on voit qu'on serait toujours protégé par l'anticyclone. Alors, je vais essayer de continuer, mais néanmoins, aller jusqu'au 2 février avec les deux modèles. Je vais voir si les deux cartes se ressemblent. Alors, les deux cartes se ressemblent sur la France, mais en haut, vous voyez, ce n'est pas très clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que jusqu'au 2, on va considérer que l'échéance du 2 février, c'est à peu près, on va dire, le point de rupture de la comparaison intermodèle. Je vais quand même continuer avec le modèle européen, parce que, en fait, je regarde aussi des copains qui sont sur les autres chaînes. Et le modèle européen, en ce moment, a plus tendance à être fiable que le modèle GFS à long terme. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Mais bon, ce qu'on voit toujours, c'est qu'on est en haute pression. Je veux dire, là, si on fait le focus sur la France, on a clairement une zone de haute pression qui reste sur la France. Donc, jusqu'au moins 2 février, on va être protégé par un anticyclone. Alors, si je continue avec le modèle européen, qu'est-ce qu'il voit ? Le modèle européen, vous voyez, poursuite de l'anticyclone. On est le samedi 4 février. Alors, par le nord, là, on arrive à la fin de l'échéance. Vous voyez qu'on a quand même un resserrement des isobars. Mais on reste jusqu'au 4 février, fin de la semaine prochaine, certainement dans des conditions anticycloniques. Donc, le temps pour les prochains jours. Il ne faut pas s'attendre à un redou, c'est clair. On va avoir une poursuite d'un temps froid. Mais vous voyez quand même que le modèle européen donne des choses assez intéressantes. Vous voyez, l'anticyclone a tendance à un petit peu descendre. Et on a, là, cette fois, les isobars qui prennent une courbure ouest. Donc, apparemment, il y aurait une espèce de décalage de l'anticyclone vers le sud. Vous voyez, je remonte un petit peu en arrière. Je refais la synoptique en avant. Vous voyez, l'anticyclone qui est là aurait tendance à, petit à petit, descendre vers le sud et à rétablir, notamment sur le nord du pays, un flux d'ouest. Voilà. Donc, ça, c'est à surveiller, peut-être, à partir de la fin de la semaine prochaine, le rétablissement d'un flux d'ouest, petit à petit. Donc, il risque, peut-être, d'y avoir une bascule le 4 février vers un flux d'ouest. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que, potentiellement, si on fait une tendance à long terme sur ces synoptiques, plutôt d'un temps doux. Parce que, évidemment, avec un anticyclone dans ce sens-là, vous voyez, ça vient de l'ouest, ça ne vient pas du nord, ça ne vient pas du sud non plus. Donc, on aurait un temps plutôt doux, mais enfin, pas excessivement doux. Voilà, de l'or de 9, 10 degrés, par exemple, en Ile-de-France. C'est ce que donne la synoptique de comparaison intermodée. Alors, maintenant, on va passer, clairement, à voir un peu plus ce qui se passe au niveau du temps. Alors, pour ce qui se passe demain, donc, vous voyez, c'est cette petite perturbation qui, là, comme vous pouvez le voir, est quand même modélisée avec des pluies, quand même, assez, finalement. Regardez, on est de l'ordre de 2 à 5 mm par heure sur cette modélisation, à 4h du matin, notamment sur le nord-ouest. Donc, sur le nord-ouest, demain, possibilité, quand même, de pluie, on va dire, pas négligeable. Donc, peut-être des bonnes petites zones de pluie demain matin. Il va falloir surveiller ça de près. Et, par moment, ça et là, quand même, peut-être un petit risque neigeux à l'avant, puisqu'à l'avant, il y a quand même des zones de froid, notamment sur les massifs, et aussi, encore, un petit peu en pleine, notamment sur le sud. Par contre, derrière, comme on l'a vu sur le point météo de ce matin, on a un redouf, donc, ça sera forcément derrière des pluies. Mais, comme on le voit aussi, on le voit que ça se frontolise. On voit que, même s'il y a des pluies, en progressant, ça a tendance, quand même, à se désorganiser. Mais, il y a quand même un petit risque, ça et là, de neige, notamment, sur les neiges, sur les régions où il y a encore du froid. Actuellement, les températures ont pas mal, enfin, diminué, j'exagère, mais c'est vrai que là, tout à l'heure, il faisait 3-4 degrés sur ma station, 3-5 degrés, un truc comme ça. Et là, on a perdu, en 2-3 heures, on a perdu 1,5 degré. Donc, là, on a tendance, un petit peu, à avoir une petite accentuation du froid, là, sur la région parisienne. Donc, vous voyez, il fait 1,6 degrés, la semaine dernière, quand j'ai fait ma petite vidéo de neige, il faisait 1 degré. Donc, on peut avoir de la pluie, de la neige mêlée, clairement, peut-être demain, sur certaines régions. Mais ça sera sans commune mesure avec la semaine dernière. Alors, là, vendredi, vous voyez que le risque neigeux est encore présent, notamment sur les régions, sur les départements qui sont au pied des Pyrénées. La Haute-Garonne, notamment, ça, ça doit être le Gers. Il peut y avoir de la neige vendredi matin, sur les massifs, sur la Bourgogne et sur l'Est. Donc, attention, vendredi, encore, potentiellement, des petits risques neigeux. Vendredi, même, peut être une journée plus neigeuse que demain. Donc, on a encore un risque de neige, malgré ces conditions anticycloniques. Un risque neigeux sur ces régions, notamment de l'Est de la France. Sinon, ailleurs, ça sera de la pluie. Samedi, toujours de la neige, comme vous pouvez le voir sur le massif central et sur les fameuses régions du Sud-Ouest. Donc, au Sud-Ouest, dans le Sud-Ouest, il va falloir être attentif, vendredi et samedi. Donc, on regardera ça plus en détail lorsqu'on fera les points météo du matin. Dimanche, le temps serait à peu près sec, sauf toujours pareil sur le massif central, éventuellement, et un peu également sur le Sud-Ouest où il y a quelques précipitations, mais sinon, ça serait assez sec. On continue sur la journée du lundi 30. Je vous rappelle, on va arrêter le 1er de février pour ces cartes. La journée du lundi 30 verrait, sur le nord du pays, une zone de pluie et sur l'Est de la neige. Donc, ça ne va pas être un froid si sec que ça. Et oui, l'anticyclone s'est déplacé, donc on a un espèce de flux de Nord-Ouest. Et donc, clairement, possibilité de circulation de petits fronts. Et là, on a un risque neigeux encore en Alsace, lundi dans la journée et sur le massif central. Le Lyonnais, sinon ailleurs, un risque de pluie. Donc, ça ne va pas être si sec que ça. Mardi, donc, la journée va être un peu plus sèche. Mais toujours un petit risque neigeux, là, sur l'Est. On continue, mercredi, et là, encore une fois, arrivé d'une zone de pluie sur le Nord. Et dans les régions de l'Est, un risque neigeux et un front qui circule plutôt direction Nord-Ouest, qui vient du Nord, donc qui va vers le Sud-Est, puisque l'anticyclone est là. Donc, tout circule comme ça. Et donc, vous voyez, ça descend du Nord et ça va, ça descend par le Nord-Ouest et ça va vers le Sud-Est. Donc là, on continue au 1er février. Sur le 2 février, encore un risque neigeux sur l'Est du pays. Et après, on va s'en rester. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on peut voir sur les précipitations ? Eh bien, on va avoir, finalement, pour la semaine qui vient, à une semaine, pas mal, finalement, de précipitations qui vont quand même, en cumul, intéresser la France. Ce n'est pas si sec que ça, lié à la position de l'anticyclone, qui nous protège quand même, oui, mais qui a tendance quand même à attirer ces perturbations qui arrivent par cette circulation de Nord-Ouest. Mais bon, avec, c'est vrai, avec des hautes pressions, on reste toujours dans le bleu. Il y a très peu, finalement, d'endroits où il y a du vert, qui est les endroits où il y a le plus de précipitations. Parce que, globalement, ça reste faible parce que nous sommes dans des hautes pressions. Voilà, j'arrête pas de me répéter, mais ça, je tiens à le préciser, que le temps est humide. Mais, voilà, c'est pas des grosses dépressions, comme on a pu le connaître, avec des gros cumuls de pluie pour les prochains jours. Parce qu'on reste quand même en zone anticyclonique. Alors, regardons un peu la neige. Donc, demain, on voit pas de risque neigeux supplémentaire, réellement. Vous voyez, ça reste toujours, ça, c'est les hauteurs de neige qui sont les cumuls actuels. Donc, bon, il y a toujours ce risque de neige présent sur le, qu'on voit là, sur le sud-ouest, le massif central, les Cévennes, l'Est. Mais, vous voyez, ailleurs, ici, sur un grand quart nord-ouest du pays, et ici, Poitou-Charente-Limousin, la région des Landes, également de la Gironde, toutes ces régions-là, on n'aura pas de neige demain. Il y a très, très peu de risque que la neige tombe. Au fil du temps, vous voyez que la neige reste cantonnée essentiellement sur les régions de l'Est. Là, on est au dimanche 29 janvier. Vous voyez, ça a même tendance à diminuer. Donc, le risque neigeux reste essentiellement sur l'Est du pays. Vous voyez, ça a même tendance à diminuer au fil du temps. Alors là, ce qu'on va regarder, c'est l'accumulation des précipitations, voir ce que va donner d'ici. Ben, on va se mettre au... Allez, on va se mettre au... Allez, au 3 février, 4 février. Alors, si on regarde le 4 février, les cumuls de précipitations, vous voyez que sur le Nord-Ouest, on est entre 5 et 10 mm. C'est pas négligeable. Mais c'est pas non plus des cumuls sur 10 jours énormes. 10 mm de pluie en 10 jours, c'est pas non plus énorme. Ça fait 1 mm par jour. Par contre, sur l'Est du pays, vous voyez que c'est un petit peu plus conséquent. Ainsi que sur les massifs, le massif central et les Pyrénées. Mais sur les Alpes, par contre, l'enneigement va pas être si important que ça. Donc, globalement, vous voyez que les précipitations vont pas être non plus énormes, énormes sur 10 jours. Ça va être des petits passages pluvieux, pluvieux neigeux sur certaines régions. Mais ça va pas être non plus quelque chose de très, très, voilà, de très pluvieux. Ça restera globalement des petites précipitations faibles, légères, sauf sur l'Est et également sur le Sud-Ouest où là, il va y avoir un épisode un peu plus conséquent sur 10 jours. Là, les pays, les trois départements Pyrénées, Atlantique, Haute-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Aude, ces régions, l'Ariège, ces régions-là vont avoir un peu plus de précipitations quand même de façon significative qu'ailleurs. Et puis, je l'ai dit, sur les départements de l'Est, c'est une massif centrale. Alors maintenant, on va regarder le vent. Alors, est-ce que le vent va être un paramètre important ? Alors, demain, on l'a vu, comme il y a l'arrivée de ce front, on a sur le Nord-Ouest le vent qui va être un peu plus sensible. Enfin, ça va rester tout à fait raisonnable. Dans le couloir rhodanien également du vent et également sur les Pyrénées-Orientales. On continue. Vendredi, vous voyez, ça revient au vert, bleu. Donc là, le vent se calme énormément et là, dimanche, à partir de dimanche, vous voyez, oh là là, là, dimanche, c'est une journée très calme. On a quasiment du blanc partout. C'est quasiment blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de vent. Vert, très peu. Vous voyez, la France redevient un dimanche vraiment au niveau du vent, ça va être très calme. Début de semaine prochaine, on a sur le Nord-Est, vous voyez, des circulations de perturbations dans un flux de Nord-Ouest. Et là, par contre, au Nord-Est, on risque d'avoir des petites zones un peu plus importantes en termes de vent, de l'ordre de 60 à l'heure. Le vent va être sur le Nord du pays, un grand moitié Nord, un peu plus sensible lundi. Et aussi encore couloir rhodanien Aude. Mardi, ça va être calme, toujours pareil, sauf là, sur les deux régions que je mentionne depuis maintenant tellement de fois. Mercredi sur le Nord, un vent un peu plus sensible. Mais bon, il n'y a pas de tempête de prévu, sauf là, vous voyez, jeudi 2 février, une petite zone. Une petite zone là, un peu plus importante, de l'ordre de 80 à l'heure pour le jeudi 2 février. Mais bon, globalement, vous voyez, il n'y a pas de menace de coup de vent, de tempête, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Alors, on va quand même regarder les températures, même si d'habitude, je ne le fais pas. Mais je voudrais quand même regarder avec cette carte. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que ça peut donner une idée globalement sur la France. Vous regardez votre région, parce que c'est vrai qu'avec les comparaisons à interscénario dans les modèles, je me focalise surtout sur la région parisienne. Là, on a quand même une vue d'ensemble sur la France. Donc, je trouve quand même que c'est bien d'en parler. Donc, on va se mettre à demain matin, 7h et à la carte de 14h. Donc, vous voyez, demain matin, un redout par le Nord-Ouest. On ne va pas s'attarder sur les valeurs. En gros, en vert, c'est au-dessus de 0. Quand on est en bleu, on est en dessous de 0. Donc, il y a quand même encore demain pas mal de gelées généralisées sur le pays. Pas des très fortes gelées. Vous voyez, moins 3, moins 2. C'est à peu près homogène, sauf sur les massifs qui se sont effectivement en bleu, mais pas en violet. Quoique, sur cette carte, il n'y a pas de violet. Je dis n'importe quoi. En fait, non, sur cette carte, il n'y a pas de violet de modélisé. En fait, c'est plutôt du noir. Donc, non, au contraire. Non, non. Il y a toujours en altitude quand même pas mal de froid. Sur cette carte, c'est le noir, le froid. L'habitude, c'est le violet. Donc, demain, des gelées assez généralisées, sauf sur le nord-ouest. Demain, dans l'après-midi, donc, on va se mettre à 16h. Vous voyez que, mis à part sur l'est du pays, où il risque de faire 0, 1 degré, on a un bon redouf. Vous voyez, dans l'après-midi, 4, 5 degrés, même en Ile-de-France. Et sur une bonne moitié ouest du pays, on a vraiment des températures qui vont aller de 2 à 5 degrés. Alors, c'est un peu en dessous des normales. Oui, mais bon, on est quand même dans un froid, on va dire, modéré. Ce n'est pas non plus, j'allais dire, un froid sibérien. Vendredi matin, les gelées ont tendance globalement à régresser. Puisque vous voyez que là, la moitié du pays est quand même au-dessus de 0, notamment la moitié ouest. Mais sur la moitié est, on a encore pas mal de gelées, encore localisées aussi du côté de l'Alsace, où les gelées seront un peu plus fortes. Les Vosges, le Jura. Mais globalement, on sera quand même, pour une moitié du pays, au-dessus de 0. Vendredi après-midi, vous voyez qu'on va être dans des températures relativement fraîches encore. Mais vous voyez, on est entre 2, 3 degrés, 4 degrés sur l'île de France, entre 5 et 10 sur l'ouest, sur le sud-ouest entre, on va dire, 3 à 5 degrés. Il faut aller vraiment dans les régions de l'est du pays pour trouver encore des températures autour de 0, voire des endroits très localisés. Il n'y aura pas de dégel pour la journée de vendredi. Pour samedi matin, alors là par contre, samedi matin, apparemment, on a un retour de dégelée le matin, assez généralisé sur la France. Pas des grosses, grosses gelées, mais enfin quand même, moins 1, moins 2 degrés. Mais on n'a pas des, même dans l'est du pays, ça reste encore moins 1, moins 2 aussi. Donc, mais globalement, on retourne un petit peu de manière généralisée le matin dans le gel. Sinon, l'après-midi, ça remonte pas mal, mis à part sur l'est du pays, ça reste encore un petit peu froid dans l'après-midi. Mais sinon, globalement, on est entre 3, 4, 5, 6 degrés ici, côté du nord, du nord-ouest, même presque du nord entier, sauf sur l'est. Sur le sud-ouest également, on est entre 2, 3, 4, 5 degrés l'après-midi. C'est comme des fourchettes, parce qu'on fait de la prévision à long terme, je vous le rappelle. Pour dimanche matin, 7h. Là, par contre, on commence de nouveau à retrouver encore des fortes gelées, quand même plus marquées, là, quand même, sur l'est. Là, on a une belle zone du côté de la Bourgogne, on a des gelées assez présentes. Et sur la France, de nouveau une France bleue le matin. Donc, on n'en a pas fini du froid. Vous voyez que le froid, quand même, a tendance, quand même, à revenir, malgré cette petite alcalmie, ces jours-ci, on va dire qu'il y a une petite atténuation du froid. Et là, on semble, surtout le matin, replonger vers des températures plus froides. Par contre, l'après-midi, ça remonte quand même au-dessus de zéro, pas mal. Donc, en fait, en gros, c'est la tendance qui se dessine. C'est le matin, ça gèle. Et l'après-midi, on repasse au-dessus de zéro, avec un froid, on va dire, modéré. Quelques degrés en dessous des normales, mais rien de bien sensationnel. Le 30 janvier, le nord-ouest verrait, là, par contre, de nouveau, un petit radoucissement. Et ailleurs, le matin, dégelé, surtout le pays. Donc, encore, ça gèle le matin. Et l'après-midi, et là, vous voyez, le lundi 30, là, on aurait une journée plus douce. L'après-midi, puisqu'on aurait même des 10 degrés atteints sur la Bretagne. Sur la majorité du pays, on aurait entre 4 et 8 degrés, on va dire, sur le nord. Sur le sud-ouest, entre 2 et 6, 7 degrés. Et dans l'est, un temps un peu plus froid, de l'ordre de 0,1 degré. Le 31 au matin, dégelé, présente encore. Sauf sur le sud-ouest, vous voyez, là, le temps sera un peu plus doux. Et sinon, partout ailleurs, présence de gel. Voilà. Sinon, mardi dans la journée, ça remonte pas mal. Avec des températures, voilà, de l'ordre de, autour de 5 degrés. Et dans le sud-ouest, on aurait même, de nouveau, un petit redouf. Mercredi 1er février, je vais m'arrêter au 2. Des gelées assez, commencent à régresser, là, à nouveau. Donc, surtout sur le nord-ouest, là, on a vraiment une belle douceur, quand même. Là, puisque 6 degrés le matin en Ile-de-France, ça commence à être pas mal. Dans le nord-ouest, là, clairement, une zone presque de douceur. Et sinon, partout ailleurs, belle poche encore de gelée le matin pour le 1er février. Et sinon, dans la journée, ça remonte bien. Et on a même presque de la douceur sur le sud-ouest. Et en Bretagne, 8, 9 degrés. Sinon, ailleurs, bon, on est entre eux, on va dire. À part sur l'est du pays, on est autour de 0. On a 4 à 8 degrés, on va dire, sur le reste du pays. Et on va s'arrêter au 2 février. Un temps un peu frais le matin, mais les gelées ont tendance quand même à régresser. Et le jeudi dans l'après-midi, globalement, vous voyez, 8 degrés en Ile-de-France, ce qui est tout à fait dans les normales. Et sinon, ça revient pas mal, la douceur à 8, 9 degrés sur la Bretagne. Et l'arc méditerranéen aussi, il y a pas mal de douceur dehors de 10 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? On voit que, d'après le scénario GFS, parce que c'est le modèle GFS, que, globalement, le froid va persister, on va dire, surtout le matin. Il va y avoir quand même des bonnes gelées le matin. L'après-midi, ça va quand même remonter. On va rester légèrement quand même en dessous des normales. C'est pas un froid énorme, mais enfin, c'est une persistance de ce temps froid qui semble, au fil des jours, en fait, perdre un peu de terrain, être petit à petit mangé par de la douceur. Donc, pour ceux qui verraient un temps très froid, une vague de froid pour le début du mois de février, c'est pas vraiment les signes que l'on voit sur les cartes. On voit plutôt, au contraire, une espèce de... sans que les températures reviennent vers les normales. Et après, on ne sait pas, mais il n'y a pas de signe annonciateur de vague de froid. Pour le moment, je n'en vois pas sur les cartes. Alors, sur le panel modèle, je crois qu'on va arrêter là. Bon, rapide, bon, la MUKP, là, je vais voir s'il y a de l'instabilité, mais je pense que de ce côté-là, RAS, pas de risque d'orage, d'averse forte. Donc, on va regarder rapidement les températures en altitude. Alors, donc, on est actuellement ici à 2 degrés. Enfin, on va se mettre un peu plus, parce qu'il est 18h, en fait. Voilà. Donc, on est à 0 en altitude. Là, la masse d'air en altitude, c'est un poids un petit peu réchauffé. On est à 2 degrés en Ile-de-France. Et alors qu'au sol, on est à plutôt 1 degré, c'est-à-dire qu'il y a une inversion des températures, ce qui explique le temps, clairement. Il fait presque plus froid au sol qu'en altitude. Donc, on va regarder, donc, on va se mettre sur les 24. Alors, c'est le run du 25 janvier, 0h. Bon, il nous donne des 24. Bon, d'accord, on va falloir faire attention. Donc, demain, bon, on a vu. On va passer à vendredi. Alors, vendredi, qu'est-ce que ça nous dit ? Que, ben, en altitude, il y a de nouveau du froid. Plutôt du froid en altitude qui revient. Samedi, persistance d'un temps froid en altitude. Donc, il n'y a pas de signe de douceur en altitude. Dimanche, pareil, une France qui reste dans le vert. Lundi, une France qui reste globalement dans le vert. Ce qui explique quand même les gelées assez généralisées du matin. Là, on a la température en altitude le 31 janvier. On reste dans le froid, toujours en altitude. Le 1er février. Alors, le 1er février. Ah, vous voyez, ça remonte par le sud-ouest. On le voit là. La progression, un petit peu de la douceur par le sud-ouest. C'est ce qu'on a vu un peu sur les cartes. Il y avait une certaine douceur qui revenait par le sud-ouest la semaine prochaine. 168 et 24. Alors, attendez, je vais avancer. Voilà, le 2 février, 2 heures. Donc là, sur le sud, ça semble se radoucir quand même. Un petit peu plus. Il y a une petite différence entre les deux modèles. Mais on sent que les températures ont tendance en altitude à vouloir remonter. On se met le 3 février. Attendez, il y a ça en train de blobloter là la carte. Le 3 février, 0 heure. Voilà. Si ça veut bien. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe là. Ça est en train de blobloter à mort là. Bon, attendez. Je vais mettre le 4 février à 0 heure directement. Comme ça, on va être fixé. Vous voyez qu'il y a un certain retour d'un petit redou, apparemment. sensible à partir de la fin de la semaine prochaine. Donc là, globalement, on voit que sur les cartes, que malgré déjeler le matin, encore une fois, en altitude, on voit, on sent que petit à petit, globalement, on irait vers une atténuation du froid. Et un léger redou, on va dire, plus par extension sur le territoire, en moyenne. Mais ce n'est pas non plus un redou énorme. Voilà, c'est plutôt une tendance à remonter que les températures vont de nouveau revenir à des normales saisonnières, donc pour la saison. Bon, le courant de jet, on ne va pas trop regarder ça. Ce n'est pas trop l'actualité. Par contre, on va regarder tout de suite les comparaisons inter-scénario. Alors, je répète, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement ce à quoi ça correspond, le rouge, ça correspond au normal de saison en altitude. Je précise qu'on est en altitude. Là, ce n'est pas au sol. Il y a deux courbes, il y a deux diagrammes. Donc, on regarde d'abord l'altitude. Les normales en altitude, c'est la courbe rouge. Le blanc, c'est la moyenne. Donc, si la courbe blanche est en dessous de la courbe rouge, ça veut dire qu'on est en dessous des normales. Et sinon, c'est l'inverse. Et plus les courbes sont, j'allais dire, là, par exemple, elles sont très resserrées, ça veut dire que la fiabilité est bonne. Sinon, plus ça va et plus les courbes sont complètement diffuses, la fiabilité est moins bonne. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit que jusqu'au 3 février, donc le 3 février, on est le 25, c'est vendredi. Jusqu'à la fin de la semaine prochaine, en altitude, on a quand même une tendance au froid, quand même. Mais après, la fiabilité est assez moyenne, notamment sur la période du 30 janvier au 3 février. Mais enfin, globalement, on reste quand même en dessous de la courbe rouge, qui est plutôt dans une tendance de froid. Et au fil du temps, vous voyez que malheureusement, les modèles sont assez, après le 3 février, on ne sait pas trop. Parce que malheureusement, il y a autant de scénarios qui sont au-dessus de la courbe rouge qu'en dessous. Donc malheureusement, là, il est difficile de faire une tendance, parce qu'on a en gros du 1 sur 2 là. On a autant de courbes en dessous du rouge qu'en haut-dessus. Donc forcément, en moyenne, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, ça dit qu'on est autour de la courbe rouge. Donc finalement, on a un peu de mal à savoir ce qui va se passer après le 3-4 février. Ça, c'était le modèle GFS. Le modèle européen lui donne à peu près la même chose. Une tendance plutôt quand même à être sous la courbe rouge jusqu'au 3 février. Mais vous voyez quand même que les scénarios ne sont pas sûrs. Il y a quand même... Bon, même si les courbes sont diffusent, tout est en dessous du rouge jusqu'au 3 février. Donc c'est une tendance quand même plutôt au froid. Il va falloir voir au niveau de l'intensité. Mais la tendance à long terme, c'est quand même du froid jusqu'au 3 février. Et encore une fois, même avec le modèle européen, à partir du 4 février, on ne sait pas. Donc là, après le 4 février, pour la perte du 4 au 9, il est très compliqué de donner une prévision à long terme. On ne sait pas si on va basculer vers la douceur ou vers le froid. C'est frustrant, mais c'est ce que donnent les cours. Mais on ne peut pas surinterpréter. Malheureusement, il y a autant de scénarios au-dessus du rouge qu'en dessous du rouge. Donc pour le moment, c'est une chance sur deux. Par contre, avant, vous voyez que tout est en majorité sous le rouge. Ce qui veut dire quand même qu'en altitude, on a plus une tendance quand même au froid. Alors maintenant, on va regarder les courbes de pression. Donc pour les pressions, jusqu'au 3 février, clairement un temps anticyclonique. Puisque vous voyez qu'en moyenne, on est au-dessus de 1015. Et il y a très peu de scénarios en dessous de 1015. Par contre, encore une fois, après le 3-4 février, des scénarios s'aventurent en dessous des 1015. Et il y en a pas mal. Et pour les scénarios au-dessus de 1015, il y en a aussi pas mal. Donc en moyenne, vous voyez, ça donne une courbe autour de 1020. Mais vous voyez qu'il y a aussi autant de scénarios au-dessus de 1015 qu'en dessous. Donc après le 4 février, idem pour les pressions, on ne sait pas. Ça veut dire que le temps, on ne sait pas non plus. C'est vraiment très incertain après le 4 février. Donc ça va être la surprise de voir dimanche avec le prochain bulletin long terme, ce que va donner cette tendance. Mais c'est vrai que là, jusqu'au 4 février, on sait qu'à peu près on est sûr d'être en situation anticyclonique. Mais après, même les courbes-là ne sont pas sûres. Et même les deux modèles sont d'accord. Les deux modèles européens et GFS, pareil, ne savent pas après le 3-4 février. Là, vous voyez qu'il y a de nouveau des courbes qui sont en dessous de 1015, largement et au-dessus. Donc très incertains pour les deux modèles après le 3-4 février. Et maintenant, on va regarder jusqu'au 3-4 février, notamment les courbes qui correspondent, on va dire, aux températures au sol. Et on voit qu'il y a effectivement une tendance à revenir petit à petit vers les normales de saison. Les deux modèles sont à peu près d'accord. C'est à se voir un peu moins quand même sur le modèle européen. Même si vous voyez que jusqu'au 30 janvier, on est entre 0 et 5. Vous voyez que ça ne dépasse pas 5 degrés. Mais après le 30 janvier, les pics commencent à passer la barre des 5. Donc là, ça se voit un peu moins la légère remontée. Là, ça se voit plus sur le modèle GFS. Donc clairement, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, petit à petit, les températures vont grignoter quelques degrés de jour en jour avec dégelé le matin. L'après-midi, des températures positives qui, petit à petit, vont gagner un degré chaque jour ou chaque deux jours. Par contre, l'incertitude, c'est après le 3 février. Puisque vous voyez que les courbes, il y a de tout. Il y a à la fois des scénarios qui se descendent en dessous de 0, qui vont même jusqu'à moins 5. Et des scénarios qui vont même au-dessus de 10. Donc là aussi, sur ces comparaisons inter-scénario, on voit qu'il y a clairement une grosse incertitude du temps à partir du 4 février. Est-ce que le temps va redevenir, comme on a vu sur la synoptique, après le 4 février, on a une tendance ouest ? Est-ce qu'un régime d'ouest va se remettre en route ou autre chose ? Donc malheureusement, après le 4 février, grosse incertitude. Jusqu'au 4 février, anticyclone. Donc si on fait le bilan, après le 4 février, incertitude. Jusqu'au 4 février, on a un temps plutôt anticyclonique, humide. Tendance pour les températures à remonter, à grignoter quelques degrés un peu de jour en jour pour revenir en fait à des températures de saison. Avec quand même des bonnes gelées sur la période. Jusqu'au 4 février, on aura quand même des gelées le matin. Il faudra quand même sortir la petite plaine. Voilà, c'est malheureusement un peu frustrant de ne pas aller au-delà du 4 février, mais c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé ce bulletin et on se retrouve demain pour le point météo matin. Et demain et dimanche soir, je vais y arriver pour la mise à jour de ce bulletin de prévision à long terme. Voilà, allez, bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501